Situé à 150 kilomètres du centre-ville dans la commune de Maluku à l'est de Kinshasa, le plateau des Bateke est constitué des prairies, des savannes arbustives et des galeries forestières. Il subit la déforestation suite à l'agriculture itinérante sur Bréli ainsi qu'à la production intensive du charbon de bois. Les effets dévastateurs de ces pratiques sont catastrophiques pour l'équilibre forestier aussi bien que pour la sécurité alimentaire. Les galeries forestières naturelles disparaissent à une vitesse alarmante, sans avoir les temps de se régénérer tout en rejetant des normes et quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En réponse à cette situation inquiétante, Ibi Village est devenu, pour les paysans Bateke, une orientation indispensable vers des pratiques agroforestières productives et durables qui consistent à combiner la culture du manioc et la plantation d'arbres à croissance rapide. C'est en 2005 exactement que nous avons bénéficié d'une lettre d'intention de la Banque mondiale de nous acheter des crédits carbone et ça nous a permis de démarrer tout un processus, notamment pour trouver les capitaux nécessaires pour commencer à développer notre programme agroforestier. Alors en fait, ce programme agroforestier est un programme de développement rural avec quatre grands piliers d'action qui sont en fait les piliers fondamentaux du développement rural, c'est-à-dire l'économie, le social et l'environnemental. Donc ce sont les trois grandes préoccupations que nous regroupons ici sur le site d'Ibi Village. Pour ce qui concerne d'abord le plan environnemental, qu'est-ce qu'on fait ? Nous pratiquons ici ce qu'on appelle de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on plante simultanément du manioc pour répondre aux besoins alimentaires de populations de Kinshasa et des acacias qui sont des arbres qui appartiennent au groupe des légumineuses et qui ont cette particularité de transformer l'azote atmosphérique. La conséquence de ça, c'est que ces arbres participent à la refertilisation du sol. Alors pour ce qui concerne l'aspect social, nous avons avec nous plusieurs centaines de personnes qui travaillent, nous avons une vingtaine d'employés congolais, hommes et femmes. Et le troisième aspect, c'est l'aspect économique qui se développe lui aussi sous trois axes fondamentaux qui sont le premier, la vente du foufou, de la farine de manioc qui sort de nos champs. Le deuxième, c'est le bois énergie. Donc nous sommes en train maintenant de fabriquer du macala avec les arbres que nous avons plantés pour ça il y a huit ans maintenant. Et le troisième pilier, ce sont les fameux crédits carbone, c'est-à-dire notre récompense pour le service environnemental ici qui consiste à organiser des grands stocks de carbone, donc de CO2, sur des sols de savane qui initialement étaient très pauvres. S'étendant sur 22 000 hectares, le projet Ibi Village est un programme intégré de développement durable et de lutte contre le changement climatique auquel sont étroitement aussi les populations paysannes environnantes. Nous avons plusieurs centaines de villageois qui participent à nos activités grâce notamment à l'encadrement de notre ONG, le groupe d'initiative agroforestière qui est dirigé par le professeur Lejoli. Une autre des composantes de notre programme, ça consiste justement à encourager les populations locales à faire la pratique de l'agroforesterie, c'est-à-dire à planter des arbres qui, une fois qu'ils seront grands, pourront effectivement faire du macala. En même temps, ils plantent leurs maniocs, comme ça ils pourront aussi se nourrir. Je dis maniocs, mais il y a aussi évidemment là-dedans du maïs, des haricots, des mouenguis, etc. Or, quand ils doivent consacrer leur force de travail à faire de l'agroforesterie, ils n'ont plus le temps d'aller détruire la forêt. Et donc la conséquence du travail, c'est que le taux de déforestation diminue. Et là aussi, on peut être récompensé pour ça. C'est ça qu'on appelle le RED, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la destruction des forêts. Le bénéfice de ces mécanismes de développement propre reviennent directement aux exploitations agroforestières familiales locales, désormais organisées en un groupement d'intérêts coopératifs et économiques du terroir TK, les G7. L'agroforesterie est basée essentiellement sur l'acacia sur Asie en raison de sa croissance rapide et de sa capacité de stockage des grandes quantités de COD. Après cette année des hachères forestières, les arbres sont coupés pour faire du charbon de bois commercialisé sur le marché quinoa. Un nouveau cycle agroforestier reprend alors sur un sol ameubli, désherbé et naturellement enrichi sans apport extérieur d'engrais. Les savannes arbustives et galeries forestières primaires sont alors préservées et valorisées. Les maniocs sont transformés sur place et écolés dans le marché à Kinshasa. L'impact du projet Ibi Village est réel. Sur le plan social, en dehors de la création d'emplois, une crèche, une école avec dortoir et un centre médical contribue au progrès socio-économique de la région, sans oublier des habitations en dur construites avec des briques pressées sur place. Nous avons sur le plan social plusieurs initiatives qui sont prises. D'abord des initiatives de base en termes d'éducation et de santé. Nous avons ici à Ibi une école primaire dans laquelle il y a une grosse centaine plutôt d'écoliers qui nous permettent d'avoir quasiment une couverture scolaire de 100% sur le territoire d'Ibi. A côté de l'école, on a un dispensaire dans lequel nous avons une trentaine d'accouchements par an. Et donc là aussi, on organise tout un service de santé qui fait que la totalité des enfants en âge de vaccination sont vaccinés sur le territoire d'Ibi. Et les femmes sont suivies, les femmes enceintes sont suivies avant, pendant et après les accouchements. Et donc on a une très bonne couverture médicale pour ça aussi. Alors nous avons aussi des initiatives de sécurisation de l'habitat. Ici maintenant, nous sommes au milieu de ce qu'on appelle la zone pilote, Ibi Village. On a construit 16 maisons dans lesquelles on a installé des habitants. On les appelle des exploitants agroforestiers, des pilotes. Et chacun d'entre eux exploite une superficie de 6 hectares de terrain. Et depuis le début de l'année 2013, on a maintenant un gros projet d'incubateur d'agroforesterie. Et donc nous avons une vingtaine de jeunes gens, quasiment tous ingénieurs agronomes, garçons et filles, et qui apprennent ici le métier de l'entreprise agroforestière. D'autre part, le site accueille de visiteurs et des chercheurs des universités qui viennent effectuer des recherches pour les travaux académiques et scientifiques. Ce qui a permis aux initiateurs du projet d'organiser des journées Portes Vertes. En fait, les Portes Vertes, c'est un espace de rencontre, de partage. Les gens de la ville rencontrent les gens des champs. Il y a les tables rondes qui vont commencer dans quelques minutes ici, avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Mais vous avez aussi le marché avec les mamans du village avoisinant qui viennent commercialiser leurs produits des villages. Il faut savoir qu'en trois jours de Portes Vertes, ici, ces mamans font un chiffre d'affaires qui correspond à peu près à six mois de leur activité normale. Et donc, elles sont très contentes d'avoir les Portes Vertes ici. Ça leur fait rentrer beaucoup d'argent aux ménages. Alors, pour la petite histoire, comment est venue cette idée de faire des Portes Vertes ? Justement, j'étais avec mon ancien professeur et actuel collègue et ami, Jean Lejoli, et nous étions à la fête de Noël. Et nous n'étions que tous les deux ici, parce que nos familles n'étaient pas là. Et on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on fait la fête maintenant ici à Noël, alors qu'on est en pleine saison des pluies, on a beaucoup de travail dans les champs ? C'est beaucoup mieux de faire la fête au moment où les travaux agricoles sont calmes, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Et alors, on s'est dit, voilà, la fête d'Ibis sera donc le premier week-end de juillet et on va faire la grande fête avec les villageois, avec nos étudiants de la ville. Voilà comment a démarré l'idée. Et c'était en 2010, ça c'était le premier exercice. Et c'est pour ça que maintenant, en 2015, nous tenons la sixième édition des Portes Vertes et en même temps, nous fêtons aussi le dixième anniversaire de notre engagement dans l'aventure carbone. Les Journées Portes Vertes d'Ibis Village sont un type de festival rural annuel de découverte des richesses, des terroirs au cours desquels les festivaliers participent à une combinaison de visites didactiques du puits carbone, agroforestiers, des stands d'exposition et des ventes de produits forestiers non lignés et autres, des tables rondes, des échanges et des spectacles culturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Outre l'agroforesterie, les projets Ibis Village s'est lancé dans la fabrique du foyer amélioré. Un foyer amélioré est un foyer qui permet d'utiliser du charbon, de bois ou du bois, suivant le modèle, en quantité deux à trois fois moindre qu'un foyer normal. Par le fait qu'il consomme beaucoup moins pour parvenir à faire la cuisson des aliments, va donc entraîner une réduction de la destruction des forêts, de la coupe des forêts. On pense qu'un foyer amélioré au charbon de bois, par exemple, il utilise seulement 30% du charbon nécessaire avec un baboula normal. Donc on va finalement permettre à beaucoup de forêts de continuer à exister. Et c'est ça le mécanisme RET, c'est la réduction des émissions de dioxyde de carbone liées à la dégradation ou à la destruction des forêts. Ces foyers, il fallait qu'on les fasse ici parce qu'ils sont très lourds. Ils pèsent 8 à 10 kilos. Ils pèsent lourd parce qu'on a mis de l'argile du Bas-Congo dans une cheminée et cette argile absorbe la chaleur liée à la combustion du charbon de bois et peut la restituer encore une heure après l'arrêt du charbon, la fin du charbon. C'est donc un grand progrès. Et cette usine va faire des dizaines de milliers de foyers améliorés au charbon de bois, ce qui devrait permettre de répondre aux besoins de la population. Dans le cadre du mécanisme du développement propre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Olivier Mochietté a lancé son nouveau projet de pluie de carbone dans le sud de Guamout et développe un processus dans lequel le bilan de surface artificielle montréboisé gagne sur la dynamique de déforestation. Le résultat de ces efforts a été la certification des crédits carbone du bivillage qui peuvent être vendus aux pays industrialisés ayant ratifié les protocoles de Kyoto. En fait, dans un projet MDP, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde la quantité de CO2 qui s'accumule dans la forêt qui est plantée. Mais les experts du GIEC, du groupe international pour le climat, ont démontré qu'une des plus grandes causes des émissions de CO2 dans l'atmosphère est liée à la destruction ou à la dégradation des forêts. Et donc, comme vous le savez, ici dans notre pays, on a plus de 120 millions d'hectares de forêts. Et nous avons parmi les plus hauts taux de déforestation au monde. Et donc, la RDC participe à cet effet de serre par la destruction de ces forêts. Eh bien, nous fournissons des efforts pour transformer un sol de savane herbeuse en forêt. Alors, le sol de savane herbeuse, en fait, il est caractérisé par un très faible stock de carbone. Alors qu'inversement, une forêt dense, comme celle que nous avons ici à Ibi, c'est un très fort stock de carbone. La savane, c'est à peu près 30 tonnes de CO2 par hectare, alors que la forêt est plus de 150 tonnes. Donc, il y a une très, très grande différence entre les deux. Alors, cette différence, on la mesure, on l'évalue. Et il existe dans le monde un certain nombre d'organismes, dont notamment la Banque mondiale, qui sont capables d'acheter ces fameuses performances carbone. Et nous sommes en contact avec eux. C'est une catégorie de projets qui ont été prévus et organisés dans le cadre juridique de la Convention au cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. En dépit des difficultés rencontrées au cours de la procédure de certification, Ibi Village démontre que la République démocratique du Congo possède un énorme potentiel de séquestration de carbone et les plateaux de Batéqué acquérés depuis les carbones qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada